Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on croit ce qu'on croit ? Vous débarquez au beau milieu de cette série en 5 chapitres ? Je vous conseille de commencer par le premier. Oui, maintenant. Vraiment. Pour celles et ceux qui peuvent déjà dire que le témoignage de Bertrand leur a apporté des surprises de taille et qu'ils ne le regrettent pas, le malaise est sans doute assez palpable. Mais qui a-t-il de sectaire dans cette organisation juste ? Comment cerner les contours de ce qui dérange dans un mouvement auquel des gens, somme toute libres de leur croyance, ont décidé d'adhérer ? Nous touchons là du doigt une question épineuse à laquelle les institutions internationales comme les États tentent bon en malant de répondre. Creusons donc encore un peu plus dans le quotidien des témoins de Jéhovah. Touchons les profondeurs de ce point aveugle de notre société pour tenter d'y voir plus clair. Chapitre 3. La soumission librement consentie. Il y a beaucoup d'autres interdits par ailleurs qui ne soient pas passibles d'exclusion ? Ah oui, la liste est elle aussi très longue. Ils n'ont pas tous la même violence, mais tous vous vaudront d'être pris en faute par le mouvement et de vouloir un peu de marginalisation. Il y a des interdits très forts comme se marier en dehors du groupe, par exemple. Ça ne vous vaut pas exclusion, mais alors ça vous met vraiment en porte à faux. Fréquenter de trop près des personnes qui sont non-témoins, même s'ils ont un mode de vie rangée du point de vue des normes géovistes, on ne fréquente pas des non-témoins de trop près. On ne doit pas porter de vêtements moulants ou excentriques. Les femmes ne doivent pas porter de décolleté ou de robes trop courtes. Elles ne doivent pas être sexy d'une manière générale. Pour les hommes, il est interdit de porter la barbe, bizarrement. Ça vient d'où ça ? Ça, ça vient d'une guerre des chefs. Ah bon ? À l'origine, l'origine est très très drôle. Très très drôle aussi le fait que chaque génération relégitime cette interdite par une nouvelle explication. Aujourd'hui, c'est parce qu'on ne veut plus être assimilé à des islamistes. Dans les années 60, on ne voulait pas être assimilé à des bitniks ou à des hippies. En fait, à l'origine, on la retrouve cette explication dans un annuaire de 1975. Les témoins de Jova publient tous les ans l'histoire d'un pays. L'annuaire de 1975 explique l'histoire des États-Unis et explique que Joseph Cutherford était un berbe et Charles Russell était barbu. Et que certains hommes ayant une grande admiration pour Charles Russell avaient décidé de porter la barbe à la même manière que Charles Russell. Et Rutherford voulait faire le ménage. Rutherford était vexé par l'aura de son prédécesseur. Et il a donc fait pression sur tout le monde pour qu'il ne porte plus la barbe parce que c'était idolâtrer une créature au lieu d'idolâtrer le créateur. Je pense que ce qui le gênait surtout, c'était que ce n'était pas lui l'idolâtrer en question. Comme il n'était pas un homme facile, ceux qui lui restaient fidèles restaient malgré tout très attachés à la figure du précédent. Est-ce que c'est pour ça que tu portes une belle barbe aujourd'hui ? En rébellion ? Je ne saurais pas te dire non de façon absolue. Je ne pense pas que ce soit le but premier. Le but premier, c'est parce que j'aime bien la barbe. Mais peut-être que ça a joué dans ma décision de l'aller s'épousser. Ce n'est pas impossible. L'esprit est tellement pervers quand on est un apostat. Ah oui, j'imagine, oui. On voit le résultat. La masturbation également est interdite. Ça fait partie des interdits relatifs. Les adolescents qui se masturbent sont censés aller en parler aux anciens pour se faire aider à arrêter. Il est interdit de faire des études universitaires longues, par exemple. Ah oui ? Oui. Les études chez les témoins de Jéhovah doivent être des études pratiques. Vous devez apprendre un métier. Mécanicien, charpentier, infirmière, ce genre de choses, ça va. Mais des études de sociologie, des études d'histoire, ce genre d'études-là sont très fortement déconseillées. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de jeunes aller à l'université et puis quitter les témoins de Jéhovah. Là-dessus, ils n'ont pas tort. On comprend bien, oui, la logique. Alors, ce n'est pas toujours le cas, par contre. J'ai une anecdote personnelle assez intéressante, où j'ai entendu un des principaux dirigeants des témoins de Jéhovah en France conseiller à une de mes amies de poursuivre des études de sociologie jusqu'au doctorat, si elle pouvait. J'étais fier de connaître cet homme. C'était un ami de la famille. Il a un nom corse, tout le monde le reconnaîtra, si les témoins de Jéhovah écoutent. À l'époque, il était souverain de ses conscriptions. Maintenant, il est devenu vraiment un des principaux dirigeants des témoins de Jéhovah en France. Et donc, je présentais cet homme à une jeune amie à moi, qui n'était pas très fière de dire qu'elle faisait des études de sociologie. Elle a été toute embarrassée. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Là, je fais des études, mais c'est parce que je touche des bourses et que ça me permet d'être pionnier. Pendant ce temps-là, elle essayait de se justifier. Et alors là, à sa grande surprise, elle a mis en aussi du reste. Cet homme lui a dit, ah, mais l'étude de sociologie, c'est drôlement bien. Ça, tu sais que nous, au Bethel, à la filiale de France, on a besoin de sociologues qui soient un peu coopératifs. Et depuis, ils ont trouvé leur bonheur, d'ailleurs. On a la personne de Philippe Barbé, qui a fait du géovisme son sujet d'études principales et qui a un discours plus que complaisant. Il est intéressant, par exemple, de noter que Philippe Barbé est docteur en sociologie et que son diplôme de sociologie a été validé par la même équipe qui a validé celui d'Élisabeth Tessier à propos de l'astrologie. Je dis ça comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On va revenir à la liste des interdits. D'une manière générale, on vous déconseille toute activité personnelle qui serait trop chronophage. Devenir un musicien virtuose, par exemple, on vous le déconseille. C'est bien de jouer un peu de musique, mais d'une manière générale, on vous déconseille de faire carrière parce que ça prend trop de temps et il vous faut beaucoup de temps pour le géovisme. Vous devez refuser des emplois qui vous empêcheraient d'assister aux réunions, par exemple. On vous dit aussi qu'il ne faut pas regarder des films, des livres, des séries fantastiques genre Harry Potter et compagnie. C'est pas bien. Ou des films violents, par exemple, avec un contenu un peu trop sensuel, un peu trop sexuel. Ou des mœurs trop libérales. Des films qui présentent l'homosexualité sous un jour favorable sont très régulièrement dénoncés. Il ne faut pas écouter de musiques jugées violentes comme du rap ou du hard rock ou qui jouent là aussi sur l'image un peu ésotérique. Moi, j'étais fan de Pink Floyd. Je me suis fait reprocher un petit peu, plusieurs fois. Quand vous êtes adolescent, vous ne devez pas avoir de poster de star de la chanson ou du sport dans votre chambre. Donc, on avait dit tout à l'heure, on ne doit pas employer de vocabulaire grossier. On ne doit pas jurer. Alors, on ne doit jamais employer des expressions comme nom de Dieu ou bon Dieu. Ça, c'est formellement interdit. Les plaisanteries grivoises, etc. sont prohibées. On ne doit pas employer le verbe adorer aussi, sauf pour Jéhovah. Par exemple, dire j'adore le chocolat, c'est pas bien parce qu'on ne doit adorer que Jéhovah. Donc, si vous dites j'adore mes tas de chocs, vous ne devez pas pratiquer le sport de combat, le judo, les activités à sensations fortes comme le saut à l'élastique, etc. sont prohibées. Le saut en parachute, le yoga, la méditation sont considérées comme étant vraiment problématiques. On ne doit pas trinquer, on ne doit pas porter un toast, on ne doit pas dire à votre santé ou à la vôtre. On ne doit pas dire à vos souhaits à quelqu'un qui vient d'éternuer parce que tout ça, c'est de la superstition. C'est rigolo, cette façon de dénoncer les superstitions et qui est elle-même extraordinairement superstitieuse. Je trouve ça assez drôle avec le recul. Ça en fait des interdictions ? Oui. Et la liste n'est pas terminée, c'est ça ? Il en reste encore. Les piercings, les tatouages, aller en boîte de nuit. D'une manière générale, vous devez éviter l'ivresse ou la consommation trop régulière d'alcool. Vous ne devez pas vous syndiquer parce que c'est politique. Mais ce n'est pas un interdit absolu comme la participation active à la politique. Syndiquer, si vous n'êtes pas trop militant, ça va encore. C'est toléré. Vous ne devez pas participer à des manifestations de protestation. Sauf celles qui sont organisées par le groupe. C'est déjà arrivé. C'est fort rare, mais c'est arrivé que les témoins de Jehova organisent des manifestations de protestation. D'une manière générale, on vous déconseille de discuter religion sur les forums, sur les réseaux sociaux. On vous déconseille fortement de participer à des groupes d'études de la Bible indépendants. Même entre témoins de Jehova, on vous déconseille d'apprendre les langues bibliques. On vous déconseille d'apprendre l'hébreu, le grec. Parce que ce serait une façon de vouloir vérifier la doctrine officielle comme si vous la remettiez en doute. C'est comme ça que c'est vécu. Vous ne devez pas lire, écouter, regarder des émissions ou des ex-témoins de Jehova et mettre des critiques sur le mouvement. Je ne sais pas si la liste est parfaitement exhaustive. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses quand même. Mais il y a vraiment plein de choses qui sont problématiques. Ça me pose problème dans ma famille, par exemple. Puisque mes enfants, je les éduque de façon normale. Et ma mère m'a reproché d'entendre ses petits-enfants par l'anniversaire, ses motifs de souffrance pour elle. C'est vrai que cette liste d'interdictions qui vient après les obligations que tu as nommées précédemment, franchement, c'est accablant. On sent le poids que ça doit représenter quand on fait partie de l'organisation. Toutes ces obligations, toutes ces interdictions. Et évidemment, pour moi, autant de signes d'une influence sectaire. Je veux dire, entre le vocabulaire, la manière de s'exprimer qu'on sent dans les textes et qui, j'imagine, sont menées courantes quand les gens s'expriment entre eux. La modification des habitudes alimentaires, vestimentaires, où on doit porter certains vêtements et pas d'autres. Le refus du soin de certains traitements médicaux, qui sont pourtant des traitements médicaux classiques. La rupture avec la famille, si une des personnes ne suit pas les règles du groupe. Enfin, je veux dire, c'est vraiment caricatural, on va dire, d'un mouvement sectaire. Donc, l'engagement exclusif dans le groupe, la soumission absolue, le dévouement au dirigeant, même si, effectivement, il n'y a pas de figure de gourou. C'est l'organisation, comme tu disais tout à l'heure. La perte d'esprit critique. Moi aussi, je fais une liste, là, du coup. Et puis, comme tu disais, finalement, on ne peut pas répondre à sa manière, à sa lecture de la Bible. Donc, c'est des réponses stéréotypées dans toutes les circonstances où on sait exactement comment on doit répondre. On sent quand même bien, bien, bien le lavage de cerveau. L'image qu'on peut avoir de l'extérieur, là, avec tout ce que tu nous dis, plus l'embrigadement des enfants, qui, ça aussi, est quand même un énorme signe de dérive sectaire. Est-ce que vous allez jusqu'à manquer de sommeil ? Comme dans les sectes les pires qu'on a pu voir, qui étaient apocalyptiques, avec des suicides à la fin ? Ou on s'arrête là ? Non. Non, il n'y a pas ça ? Il n'y a pas... Il peut y avoir des dérives individuelles, parce que le mouvement vous met une telle pression pour être le témoin de Jawa parfait. J'ai connu des cas où des gens se levaient très tôt le matin pour aller prêcher à la gare. Ils distribuaient des petits dépliants à la gare à 5h du matin. J'en ai connu beaucoup, des gens qui sont allés jusqu'au burn-out tellement leur investissement était grand, et parce qu'ils avaient ce désir de se conformer à ce qu'on attendait d'eux, toujours plus. On les incite à ça. On les incite à ça, oui, clairement, on les incite à ça, mais on ne vous donne jamais des consignes strictes en vous disant, vous devez vous lever le matin et d'aller à la gare. Oui, on a bien compris dans le mode de bouquet de l'air, les tournures de phrases, voilà. Et ça a amené certains au burn-out, oui, clairement. Alors aujourd'hui, le mouvement des témoins de Jéhovah, donc le géovisme, on va dire, pour être un peu tech-in, en 2019 revendique un peu moins de 9 millions de membres actifs dans le monde. Ce n'est pas énorme sur l'ensemble de la population mondiale, mais il y a aussi 21 millions de personnes qui seraient des sympathisants, donc des gens qui pratiquent plus ou moins, enfin qui font partie du cercle, on va dire, des témoins de Jéhovah. La comptabilité est un petit peu difficile à faire, parce que ce chiffre-là vient officiellement des témoins de Jéhovah, et en fait, dans ce chiffre, on compte les gens qui ont assisté à une réunion dans l'année. Cette réunion, c'est le mémorial, c'est ce qui correspond à Pâques, la célébration de la mort du Christ, au mois de mars-avril. Il y a une vaste campagne qui est lancée à ce moment-là pour inviter le plus de monde possible à assister à cette cérémonie, et c'est ce chiffre-là, en fait, qui est avancé. Quand on dit 21 millions, en fait, c'est 21 millions de personnes qui ont assisté à sept réunions. Ça peut être des curieux, c'est pas forcément des sympathisants, mais je pense qu'on peut multiplier à peu près par deux, effectivement, le nombre de gens qui gravitent dans la sphère géoviste, par rapport au nombre officiel. Quand ils disent 8,7 millions, en fait, ça, c'est le nombre de gens qui ont rendu un rapport dans l'année. D'accord, d'accord. Donc là, c'est vraiment des gens engagés. C'est des gens qui ont participé activement à l'œuvre de prosélytisme, c'est ceux-là qui sont comptabilisés, c'est pas le nombre de baptisés. D'accord. Et aujourd'hui, alors, quel est le type de population, en fait, chez les témoins de Jéhovah ? Alors, il y a eu une évolution démographique notable ces 30 dernières années, on va dire. Autrefois, dans les années 60, 70, jusque dans les années 80, le témoin de Jéhovah moyen, lambda, c'était un converti. C'était quelqu'un comme ma mère, qui a été contacté en porte-à-porte ou par des relations amicales, et qui s'est converti, qui a fait une rupture avec son milieu familial, avec sa tradition familiale, pour se convertir au jéhovahisme et l'adopter. C'est quelque chose qui existe de moins en moins aujourd'hui, en tout cas en Europe de l'Ouest. Le mouvement continue de convertir dans les pays pauvres, apparemment, en Afrique et en Amérique du Sud. Il continue d'avoir un certain succès du point de vue du prosélytisme et de la croissance exogène, on va dire, de l'apport de l'extérieur. En Europe, la croissance est endogène, presque à 100% bret, on ne dit pas tout à fait, mais à 99%. Donc ce sont les enfants déconvertis. Ce sont des enfants de témoins de Jéhovah, qui constituent le gros des troupes. Il y a des photos qui sont publiées, parfois des candidats au baptême. Souvent, ce sont des jeunes adolescents, ce sont des gamins qui ont grandi dans le mouvement et qui n'ont connu que ça. Eux ne se sont jamais convertis, ils ont toujours été témoins de Jéhovah. C'est un mouvement qui est en perte de vitesse, clairement. Donc tout le porte-à-porte que vous avez fait, ou que les gens continuent à faire, ça ne porte pas ses fruits ? Si, ça porte ses fruits, puisque le but de la prédication, officiellement, c'est effectivement de convertir les autres. Mais le vrai but de tout ça, c'est de se renforcer soi-même. Et pour ça, ça marche encore. Ça, c'est sûr. Il y a quand même de grosses difficultés dans le Jéhovah aujourd'hui. En France, aujourd'hui, il y a moins de témoins de Jéhovah, par exemple, qu'en 1995. En nombre relatif, si vous prenez le nombre de témoins de Jéhovah par habitant... Ah, mais par rapport à la population globale ? Ils ont perdu plus de 10% de leurs membres entre 1995 et 2020. Donc, en l'espace de 25 ans, il y a eu une perte de vitesse du mouvement. Déjà parce que c'était un mouvement dont l'identité était la radicalité religieuse. Et ça, la radicalité religieuse, aujourd'hui, elle est plutôt du côté de l'islam, dans ses versions les plus hardes, on va dire. Les gens qui ont envie de radicalité, c'est vers ça qu'ils se dirigent. Donc, il y a la concurrence commerciale, on va dire. D'ailleurs, il y a de la radicalité dans tous les mouvements religieux, mais c'est vrai que celui qui est le plus porteur en ce moment sur le marché, effectivement... Voilà, sur le marché de la croyance, oui. Et puis, il y a eu une crise aussi qui n'a pas éclaté au grand jour. Ça a été une crise larvée qui est restée sous feu couvert, mais qui a bouillonnée quand même pas mal, à partir de 1995. Il faut se replonger un peu dans l'histoire de la doctrine. Les témoins de Jéhovah ont annoncé qu'en 1914, Christ est devenu roi au ciel. Et ils avaient annoncé de façon absolument ferme et claire et nette que les gens qui étaient nés en 1914 ne disparaîtraient pas tous avant que Jésus ne revienne sur Terre, cette fois-ci, plus seulement au ciel. Donc, la génération de 1914 était, dans ma jeunesse, un indicateur très fort du fait qu'on vivait vraiment les temps de la fin. Ah oui, parce qu'à la mort des dernières personnes nées en 1914, ça devait être... Avant leur mort. Avant leur mort. Avant leur mort. Ils devaient rester des survivants. Et effectivement, cette doctrine a pris du plomb dans l'aile. Forcément, le temps passant étant impitoyable, il s'écoule de façon impitoyable. Et donc, en 1995, les plus jeunes d'entre eux avaient 80 ans. Et il a fallu réviser cette croyance. C'était une interprétation d'un passage biblique dans laquelle Jésus, dans les évangiles, donne toute une liste de signes qui vont arriver dans les temps de la fin et grâce auxquels on reconnaîtrait qu'on vit à l'époque de l'avènement du royaume. Et en conclusion, il dit, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. C'est obscur. C'est obscur. Surtout que Jésus, quand il dit cette génération, lui, il est en train de parler de la sienne en plus. Pas celle de 1914. Passons ce détail. Les témoins de Jéhovah ont décidé que cette génération, c'était la génération de 1914. Alors, au départ, c'était la génération des gens qui étaient suffisamment âgés en 1914 pour avoir conscience de ce qui se passait. Donc, c'était en fait les gens qui avaient au moins 15 ans en 1914. Donc, les gens qui étaient nés en 1900, plutôt. Puis, avec le temps, ils ont commencé à dire, en fait, c'était les gens nés en 1914. Donc, les gens qui étaient nés en 1914, en tant que génération, ne devaient pas passer avant que toutes ces choses n'arrivent. C'est-à-dire qu'Armageddon n'arrive sur la Terre. Puis, en 1995, il a bien fallu admettre que cette interprétation, qui avait été présentée pourtant comme infaillible, disons plus tôt, une tour de garde de 1984 disait que c'était une prédiction qui était absolument infaillible et que ça arriverait. La fin du monde devait arriver avant la fin du XXe siècle. Ça a été écrit de façon absolue dans les publications. Et bon, nous sommes maintenant en 2020. Et toi, ça te faisait quoi de penser que la fin du monde allait vraiment arriver, qu'elle était annoncée de manière si claire et si proche, en fait ? Je me rappelle d'une assemblée en 1990, c'est celle où j'ai pris le baptême, où j'avais l'impression qu'effectivement, ça pouvait arriver le mois prochain. Vraiment, le message avait été martelé avec tellement de force pendant trois jours, six heures par jour, assis sur une chaise à écouter le discours qui vous dit toutes les preuves. Là, on était en 1990, donc la génération de 1914 vieillissait vraiment. Donc, c'était sûr qu'on était à la fin. Mais si je m'en rappelle si bien que ça, c'est parce qu'en fait, je crois que c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Comme je te le disais tout à l'heure, cette croyance était très théorique pour moi. C'était une croyance nécessaire parce que c'est elle qui portait le paradigme dans lequel je baignais. Mais j'ai l'impression que je n'y ai jamais trop cru, vraiment. Et ton entourage, tu dirais qu'il était terrorisé par cette idée ? Parce qu'il faut être infaillé, il faut être pur. Au moment où Jésus revient sur Terre, là, on va être jugé. Ah oui, oui. Les publications de la société Watchtower le disent d'ailleurs. Tous les témoins de Jovane ne sont pas sauvés. Il ne suffit pas d'être témoin de Jovane. Il faut être un bon témoin de Jovane. Ça va être terrifiant, non ? Pour ceux qui y croient vraiment, et il y en a beaucoup. Moi, je parle de mon cas personnel où moi, c'était très théorique, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui y croient vraiment de façon très littérale. C'est extrêmement terrifiant. C'est très, très violent. Certains se rendent malades. J'ai rarement croisé autant de dépressifs que dans les congrégations des témoins de Jovane. Ils se déclarent pourtant le peuple le plus heureux de la Terre, paradoxalement. Mais j'ai croisé vraiment des gens, comme je disais, toujours au bord du burn-out. Des gens qui étaient déprimés. Quand on pense être dans la vérité, porteur de la vérité, ou en chemin vers la vérité, quel que soit le mouvement auquel on appartient, on a toujours l'impression de jubiler, d'être au meilleur de soi-même, d'être à l'endroit où il faut être. Et au bout du compte, ce sentiment-là, par contre, oui, celui-là, je l'ai connu. Malgré tout le décalage qu'il y avait entre ma croyance et ma non-croyance, j'avais quand même ce sentiment que j'étais du bon côté. La composante identitaire, elle était très, très forte chez moi. J'étais du bon côté. J'étais chez les gentils. Et donc, pour revenir aux personnes qui étaient nées en 1900 ou en 1914, elles ont fini par mourir. Elles ne sont peut-être pas toutes mortes encore. Ayons pitié des quelques super centenaires qui sont encore parmi eux. Oui, ça, je ne sais pas les chiffres. Mais on va dire qu'ils deviennent extrêmement minoritaires. En tant que génération, ils sont morts, oui. La génération, elle, elle est passée, même s'il reste quelques survivants. Ce serait vraiment... 106 ans ? Oui. Ce serait vraiment impossible d'aller légitimer l'existence de quelques personnes qui ont plus de 105 ans aujourd'hui, ou 106 ans, pour dire, attention, notre prophétie n'est pas encore complètement ratée. On sombrerait dans un ridicule que même eux auraient du mal à supporter, je pense. Donc, en 1995, une tour de garde est parue en disant, bon, finalement, la génération, ce n'était pas ça. Et ce qu'on vous a vendu comme étant vraiment le signe ultime que la fin du monde était toute proche, ben, ce n'était pas ça. Aïe, 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 mais c'est énorme. Et les gens sont restés ? Ben, pas tant que ça, puisqu'il y a eu une décroissance quand même à partir de ce moment-là. Si tu prends les chiffres de croissance, les témoins de Joa sont très attachés à leurs chiffres. Ils publient leurs chiffres de croissance, ils ont vraiment une gestion de multinational. C'est assez intéressant à voir, avec une gestion, d'ailleurs, même dans le management, comme on l'a vu, il faut pointer ses heures, etc. Et les chiffres de croissance dans les années 80, c'était 6-7% en France. Et à partir de 1995, 96, 97, on voyait moins 2, moins 3%. Ça a eu vraiment un impact à la fois très fort, visible et larvé. Il n'y a pas eu un mouvement de rébellion généralisé. Les gens partent les uns après les autres et on part discrètement parce qu'on part toujours la tête basse d'un mouvement comme ça. Si on part, c'est parce qu'on est un faible, c'est parce qu'on est un méchant, c'est parce qu'on est quelqu'un qui veut vivre dans l'immoralité, etc. Il y a toujours la course à la pureté et à la persévérance. Celui qui en durera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, cite les témoins de Joa dans les évangiles. Et donc, il y a toujours ce truc de je ne vais pas arrêter maintenant, je ne vais pas cesser maintenant qui tient beaucoup de témoins de Joa. Mais clairement, il y a eu un mouvement de déclin à partir de ce moment-là. Mais les dirigeants, l'organisation, elles présentent toujours une doctrine de l'urgence de la fin des temps ou est-ce que du coup elles changent complètement ? Non ? Oui, quand même. Oui, toujours, toujours. C'est l'urgence, mais ça n'a plus le même impact, je pense, sur les gens. Ça n'a plus le même impact sur les gens. C'est plus impalpable, il va leur arriver ce qui est arrivé au christianisme des premiers temps d'ailleurs. Le christianisme, à l'origine, avait une composante eschatologique, une doctrine de la fin du monde imminente. Jésus disait cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent. C'était de sa génération à lui dont il parlait dans les évangiles. La fin du monde n'étant pas arrivé dans les temps qui avaient été annoncés, le christianisme a évolué vers quelque chose de plus ecclésiastique. Clairement. L'eschatologie a été renvoyée au calandre et puis le millénarisme n'est plus une doctrine officielle du christianisme et je pense que les témoins de Jehovah sont plus ou moins condamnés avec le temps à rentrer dans le moule. Mais est-ce qu'il y a eu un gros coup aussi porté dans la communauté au moment des actions anti-sectes à la suite des suicides de l'ordre du Temple solaire ? Il y a eu vraiment une vraie politique en France de lutte contre les dérives sectaires, d'identification des groupes qui pouvaient générer ce genre de catastrophes humaines, etc. Est-ce qu'il y a eu un impact ? Je pense que oui, mais c'est toujours à double tranchant. Je pense que certaines personnes ont pu être touchées par des émissions de télévision, par des discours politiques, par l'action de la DFI ou de la Mivilude qui s'appelait la Mils à l'époque. Je pense que clairement ça a pesé, mais comme les défections se font toujours au cas par cas, au compte-gouttes, il n'y a pas de mouvement de masse. En fait, ça a aussi une fonction de renforcement pour ceux qui restent. Ceux qui restent, voyant partir à des faibles, se rassurent sur le fait qu'eux, ils sont les forts. Donc ça a double tranchant parce que c'est normal d'être haï par le monde quand on est témoin de Jehovah. C'est la normalité des choses. Le monde vous hait, la Mivilude, c'est le monde. C'est normal d'être critiqué. Ça fait partie du paradigme géoviste que de se faire insulter par les organisations politiques en place. Ils sont méchants. Bien sûr. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout jusqu'à présent, c'est comment vit ce mouvement ? Parce que dans les obligations ou dans les interdits, à aucun moment tu ne parles d'argent, de l'obligation, je ne sais pas, de financer, de soutenir le mouvement. Alors j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de travail qui était fait de manière bénévole, ce qui est déjà énorme, pour maintenir ce mouvement à flot. Est-ce qu'on a obligation de donner de l'argent ? Parce que ça, c'est une caractéristique des mouvements sectaires quand même, souvent. Alors, il y a eu une histoire un peu compliquée avec ça. Quand j'étais enfant, comme je le disais un peu plus haut, on vendait les publications. Et si on les vendait, c'est parce qu'auparavant on les achetait. Ah oui ? Tu achetais tes revues pour les vendre ? C'était ma mère, moi, qui les achetait. Quand j'étais enfant, on avait des armoires pleines de la littérature des témoins de Jova qu'on était censés aller placer en prédication. Et comme on en achetait plus ce qu'on arrivait en écoulé, il nous arrivait plusieurs fois de devoir ajouter à la poubelle un nombre important de publications, mais nous, on les avait achetées. Donc, on était dans un système, je ne vais pas dire de vente forcée puisque personne n'était forcé d'acheter. Mais l'organisation publiait, par exemple, la Tour de Garde, je ne sais plus à combien, mais quelque chose comme 15 millions d'exemplaires de la Tour de Garde. C'était un des mi-mentiel les plus vendus au monde. Il était vendu assez peu cher, mais sur une telle masse de publications, vous imaginez bien que même vendu 2 francs à la publication à l'époque, c'est-à-dire 30 centimes d'euros aujourd'hui, ce n'était pas vendu très cher, mais comme c'était publié par des bénévoles, acheté par des bénévoles, distribué par des bénévoles, la somme a écoulé. C'était une manne financière énorme dont on n'avait pas conscience à titre individuel parce qu'on avait l'impression qu'on les achetait pas très cher et qu'on les vendait pas très cher. Ces publications. Un livre relié devait coûter 5 francs, quelque chose comme moins d'un euro. Et on avait l'impression vraiment que ça ne servait qu'à payer le prix du papier. On n'avait pas l'idée de ce que c'est que l'économie d'échelle et qu'en plus, tout ça a été fabriqué par des gens qui n'étaient même pas payés. Les gens qui travaillent dans les imprimeries à Louvier sont des gens qui sont payés des clopinettes. À Louvier en Normandie. À Louvier en Normandie, qui était l'imprimerie française, qui a imprimé la tour de garde pour toute la France et je crois pour une partie de la Belgique à une époque. Non, là, c'est effectivement très clairement un modèle économique qui fonctionne. Et ça fonctionnait très bien. La société Watchtower était une entreprise extrêmement florissante. Elle l'est toujours. Mais en 1990, il y a eu un procès aux Etats-Unis qui ne concernait pas du tout les témoins de Jehovah, qui concernait un télévangéliste qui, selon moi, est un escroc total, qui s'appelait Jimmy Swaggart. Et Jimmy Swaggart vivait très largement, très copieusement, de la distribution de matériel religieux. D'accord. Et le fisc américain, qui l'avait toujours épargné jusque-là, considérant qu'une œuvre culturelle n'a pas à être taxée. Aux Etats-Unis, c'est comme ça, effectivement. Et c'est ce dont jouit la scientologie à l'heure actuelle. Oui. Toutefois, elle s'est dit quand même que la fabrication et la vente de matériel religieux à si grande échelle, à l'échelle industrielle, n'était pas un acte cultuel. Oui. C'est plus du culte, là. Le culte, c'est les prières, c'est chanter, c'est à la limite un livre de cantique. Mais quand ça devient à cette échelle-là, le fisc a décidé que Jimmy Swaggart devait déclarer ce qu'il gagnait exactement, publier ses chiffres et payer des impôts dessus. La société Watchtower s'est sentie, évidemment, concernée par le problème. Oui, oui, oui. Puisqu'elle vivait essentiellement de la vente de la littérature religieuse, produite à très grande échelle. Et donc, elle est intervenue dans le procès en tant qu'amicus curieux, un terme juridique, pour dire... Elle est venue se présenter d'elle-même comme conseiller pour la cour pour expliquer pourquoi, si la vente de matériel religieux était bien liée au culte et que ça ne devait pas être taxé par le gouvernement. Mais malgré cette intervention, Jimmy Swaggart a perdu son procès. Et donc, la société Watchtower a très bien compris qu'elle était la prochaine sur la liste. C'est clair. Et qu'elle allait devoir déclarer ses gains et devoir payer ses impôts. On n'était évidemment pas du tout au courant du background de tout ça. Mais on a reçu dans les congrégations locales un courrier qui nous disait que désormais, les publications seraient distribuées gratuitement. On continuait de les prendre à la salle du royaume et on donnait ce qu'on voulait. D'accord. Mais il n'y avait pas de prix. D'accord. On donnait ce qu'on voulait. En nous rappelant que ça coûtait de l'argent tout de même tout ça et qu'il fallait bien les payer les publications. Mais elle n'avait plus de prix officiel. Clairement, il y a eu une baisse significative des rentrées d'argent, de la qualité des livres qui étaient imprimés. Ils sont passés avec des couvertures rigides de très belle qualité à des reliures souples de mauvaise qualité. Vraiment, ça s'est ressenti qu'il y avait à un vrai problème d'argent et d'économie. Et ils sont plutôt passés aujourd'hui sur une économie de l'immobilier aujourd'hui. Ils font construire des salles du royaume auxquelles j'ai participé moi-même. Ils font construire des salles du royaume à leurs adeptes, bénévolement. Des beaux bâtiments qui font 200-300 mètres carrés en périphérie des villes, dans les zones d'activité, souvent commerciales ou des choses comme ça. Et puis, ils gardent le bâtiment en 15-20 ans. Et puis là, on connaît un mouvement massif de revente de tous ces bâtiments. Il y a eu cession des titres de propriété qui appartenaient aux assemblées locales et maintenant, ils appartiennent tous au mouvement à titre national. C'est la société Watchtower désormais qui est propriétaire en son titre et qui les revend. Et c'est elle qui décide de les revendre ou pas les revendre. Et donc, tu disais que tu as participé à la construction de ces salles du royaume de manière bénévole, que tout le monde travaillait bénévolement pour construire ces bâtiments. On devait même donner un peu d'argent pour payer notre nourriture parce qu'il y avait une cantine et à l'entrée de la cantine, il y avait une boîte à contributions. C'est le nom qu'on donne, la boîte à contributions. On n'était même pas nourris. D'accord. Ça fait longtemps que les témoins de Jehovah bâtissent eux-mêmes leur lieu de culte. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais tout jeune. Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais même plus le droit de le faire parce que la législation s'est renforcée. Je devais avoir 15 ou 16 ans et je suis allé sur le chantier de la salle d'assemblée de Creil, qui est un très beau bâtiment avec une entrée en marbre et tout. C'est une très belle salle d'assemblée, une salle de conférence qui pourrait être louée à bon prix d'ailleurs, bien située, pas très loin de Chantilly, qui doit avoir une valeur financière énorme aujourd'hui et qui, un jour ou l'autre, va être revendue. Aujourd'hui aussi, la société Watchtower fait des choses qui ne se seraient jamais vues à l'époque où elle vivait de la vente de sa littérature. Aujourd'hui, elle est dans beaucoup de placements financiers, dans des placements de la banque JP Morgan, par exemple. Certains ont retrouvé le nom de la société Watchtower dans des investisseurs sur des fonds spéculatifs. Donc, elle joue en bourse. Finalement, le monde extérieur n'est pas si malin que ça. Mais oui, mais la bénédiction de Jéhovah ne fait pas toujours bouillir la marmite, malheureusement. On dirait bien. Il faut bien. Le fisc américain a mis fin très brutalement à ce modèle économique parfait. C'est vraiment faire publier par des bénévoles, faire vendre par des bénévoles et vendre à des gens qui étaient ravis d'acheter. Vous publiez un magazine à 10 millions d'exemplaires avec l'assurance que tout sera écoulé. N'importe quel financier serait ravi d'avoir un tel business, même à deux francs le numéro. Et est-ce que participer à la construction de ces bâtiments était une obligation que tu aurais oublié de nous donner dans ta liste ? On est encouragé. On est appelé au volontariat, évidemment. Ce n'est pas une obligation. Tous les témoins de Jéhovah ne le font pas. D'accord. Mais on le faisait avec plaisir. On était ravis. J'imagine que ça devait souder complètement la communauté. Toujours plus. Bien sûr, on participait, on faisait des choses ensemble. C'était toujours un plaisir d'aller travailler pour Jéhovah. Donc, toi, tu as été élevé chez les témoins de Jéhovah, mais tes parents, eux, ne sont pas nés dans le mouvement. Non. Qu'est-ce qui les a attirés ? Comment ils sont arrivés chez les témoins de Jéhovah et quand ? C'est mon père qui, lui, a toujours été un peu attiré par les sociétés secrètes, les francs-maçons, ce genre de choses, l'ésotérisme. Je crois qu'il lisait Le matin des magiciens. Ce genre de littérature l'intéressait beaucoup. Et les témoins de Jéhovah, n'étant pas très connus à l'époque, il a eu l'impression que c'était ça, que c'était les Rose-Croix qui venaient chez lui. Il s'est intéressé à ce mouvement un peu par hasard au début. Il a été contacté, je crois, tout simplement de porte en porte. D'accord, d'accord. Il avait l'impression d'avoir affaire à ce genre de mouvement ésotérique qui allait lui donner un peu de mystère. Et il a très vite compris que ce n'était pas du tout ça, que c'était tout à fait autre chose. On était plutôt dans le puritanisme états-unien le plus classique et le sectarisme protestant très basique. Quand il était question secret de la Bible, etc., ça pouvait l'intéresser un petit peu. Mais dès qu'il a compris la nature exacte du mouvement, très vite, il a décroché alors que ma mère est devenue témoin de Jehovah en le suivant au départ, lui. Et puis après, elle a été happée, hamsonnée par le mouvement quand elle a commencé à étudier un petit peu avec eux. Donc ma mère, elle, est devenue témoin de Jehovah un peu après le milieu des années 70, vers 76. Et elle avait, je pense, tous les ingrédients en elle pour être séduite par ce genre de mouvement. Elle avait dans son esprit un attachement aux choses religieuses. Elle était très croyante et déjà jeune, elle était croyante. Elle était catholique à l'époque. Elle n'était pas une catholique très pratiquante et c'est peut-être ce qui lui manquait d'ailleurs. Elle avait peut-être l'impression de vivre sa foi trop superficiellement parce qu'elle n'était pas très pratiquante. Elle allait à la messe de temps en temps. Je pense qu'elle devait se confesser. Elle ne m'a jamais beaucoup expliqué son passé catholique. Par contre, elle me disait qu'elle était très sincère dans sa foi et qu'elle culpabilisait de ne pas faire assez religieusement. Elle avait l'impression quand elle priait par exemple que ses prières n'étaient pas des bonnes prières. Elle avait ce genre de soucis spirituels. Donc elle cherchait un cadre quelque part ? Quelque chose de plus ferme ou de plus précis ? Quelque chose peut-être aussi de plus radicale je pense, de plus entier. Elle voulait être entière dans sa foi et peut-être que la foi catholique qui est beaucoup plus sécularisée ne lui convenait pas vraiment. Elle cherchait quelque chose où elle allait pouvoir se donner entièrement à Dieu. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça chez elle. Et puis, oui, je pense que le mot radicalité il est imprégné aujourd'hui de beaucoup de violence puisqu'il concerne plutôt le terrorisme musulman quand on parle de radicalité mais elle cherchait quand même quelque chose de cet ordre-là. Déjà, je l'ai entendu plusieurs fois me raconter que Petite, les martyrs de la religion catholique, Sainte-Blandine notamment, qui a été martyrisée à Lyon, ses récits lui créaient des émotions très fortes. Elle se sentait vraiment proche des martyrs et elle me dit que le jour elle est devenue témoin de Jehovah par exemple, elle a compris que peut-être un jour ce serait elle la martyr parce que témoins de Jehovah ont toute une théorie sur le fait qu'ils vont bientôt être persécutés, martyrisés, etc. Quand j'étais petit, ma mère me racontait qu'un jour on serait tous martyrisés, qu'il fallait être prêt à endurer la torture et ne pas céder sous la torture. Pour une éducation d'enfance, ce n'est pas forcément le cadre idéal mais c'était ainsi. Ça doit être un peu moins vrai aujourd'hui je pense, voire beaucoup moins vrai aujourd'hui mais à l'époque les témoins de Jehovah incitaient les parents à faire des séances d'entraînement à la torture non pas en torturant l'enfant, n'exagérons rien. Je n'ai jamais été torturé par ma mère quand même, n'exagérons pas. Mais elle nous préparait en nous disant qu'on nous demanderait de dénoncer nos frères et sœurs et qu'elle allait nous arracher les ongles. Oui, c'était des choses comme ça qu'on s'entend des vides. Quelle angoisse. Il faut bien reconnaître qu'en plus, à l'époque, ça rencontrait une vraie persécution que rencontrait les témoins de Jehovah au Malawi en Afrique qu'on subit des choses affreuses de la part d'un gouvernement totalitaire et donc ça confirmait cette ambiance. J'ai grandi avec l'image des pauvres témoins de Jehovah au Malawi qui eux souffraient réellement de martyrs. Ma mère, elle-même, a eu d'ailleurs une enfance assez difficile. Elle a perdu son père alors qu'elle avait juste un an. Son père était résistant. Il est mort à Montalieu-Versieux la veille de son premier anniversaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'était évadé du STO, du service de travail obligatoire en Allemagne. Il était venu en France pour la reconnaître puis après l'avoir reconnu, il était déclaré déserteur du STO. Donc il était recherché par la police pour être arrêté. Il a donc rejoint le maquis dans le sud de la France et il est mort dans une embuscade contre une escadrille allemande. Et donc ma mère a grandi sans son père avec cette image d'un père héroïque mais qui lui manquait. Elle a nourri une mentalité on va dire assez anti-militariste, anti-guerre. Elle a eu une haine de la guerre et les témoins de Jehovah sont connus pour être des gens pacifiques. Ce ne sont pas des pacifistes mais ce sont des gens pacifiques. Eux refusent le service militaire par exemple. D'ailleurs de mon point de vue il y a un petit malentendu dans toute cette génération-là que je retrouve aussi chez mes beaux-parents par exemple les parents de ma femme qui eux étaient des hippies dans les années 70 et qui se sont convertis au géovisme au tout début des années 80. Ils ont eu l'impression de rencontrer un peu ce pacifisme alors qu'en fait les témoins de Jehovah ne sont pas des pacifistes. Moi quand j'étais enfant on me faisait chanter des chants de guerre à la salle du royaume. Un cantique que l'on chantait très régulièrement que je retrouve les paroles c'était suivons le roi guerrier sans désobéir ce conquérant ne peut faillir avançons, marchons sans peur allons sur un hymne guerrier un rythme guerrier c'est une chanson militaire et les témoins de Jehovah vont vous dire que c'est une guerre symbolique c'est une guerre spirituelle mais la guerre qui est attendue par les témoins de Jehovah n'est pas du tout une guerre symbolique c'est une guerre qui va faire des victimes qui va faire des morts dévastation totale donc non ces chants de guerre ne sont pas que spirituels quand on dit ce roi guerrier ne peut faillir c'est une guerre littérale qui va être accomplie les témoins de Jehovah ne sont pas des pacifistes et il y a eu des textes d'ailleurs dans les années 50 pour bien préciser que les témoins de Jehovah ne sont pas des pacifistes ils sont pour la guerre ils attendent la guerre la guerre de Dieu c'est leur espérance et c'est une guerre réelle c'est pas une guerre spirituelle en outre ma mère a un sentiment religieux qui est teinté de pas mal de superstitions à mon goût ma mère croit beaucoup au diable croit beaucoup à l'influence de Satan sur les humains quand il m'est arrivé d'avoir des problèmes dans ma vie personnelle elle m'encouragait à me débarrasser de certains objets qui pouvaient être possédés par Satan elle a beaucoup ce genre de croyances elle y est très attachée elle fait même des choses qui sont dénoncées par la Watchtower comme étant des actes superstitieux comme par exemple faire une prière à Dieu ouvrir sa Bible au hasard pointer un verset et s'attendre à y trouver la réponse à sa prière et ça les témoins de Jehovah en principe ne le cautionnent pas ça a été dénoncé une fois je n'ai trouvé qu'une seule référence donc ma mère a dû la rater sinon sans doute elle aurait arrêté dans la publication des témoins de Jehovah c'est décrit comme étant quelque chose de superstitieux qu'il ne faut pas pratiquer parce que les témoins de Jehovah comme on l'a déjà dit essayent d'avoir une approche assez rationnelle des choses enfin rationnelle jusqu'à un certain point réfléchis en tout cas mais voilà réfléchis ils sont beaucoup dans l'argumentatif ils ne sont pas tellement dans l'émotionnel quoique ça évolue beaucoup vers l'émotionnel aujourd'hui mais à l'époque c'était très rationnel très discursif très argumentatif et ce genre de choses je conçois tout à fait que ça ne plaise pas au géovisme officiel on va dire par contre à côté de ça le géovisme officiel reste avec la théorie de Satan qui dirige le monde etc et donc chez les témoins de Jehovah il y a énormément de superstitions populaires par exemple les Schtroumpfs font très mauvaise réputation chez beaucoup de témoins de Jehovah c'est vrai ? Oui oui les Schtroumpfs sont considérés comme des petits êtres démoniaques il y a des tas de superstitions que j'ai entendues sur les Schtroumpfs un enfant qui pleurait la nuit parce que sa peluche en Schtroumpfs lui parlait en fait un démon lui parlait à travers sa peluche etc ce genre de Donc ne pas offrir de petites figurines de Schtroumpfs aux enfants Voilà alors c'est pas tous les témoins de Jehovah mais c'est très prégnant quand même je l'ai entendu plusieurs fois de personnes très différentes les Schtroumpfs non vraiment les Schtroumpfs on peut pas je sais pas si ma mère en faisait partie c'est peut-être pas son genre de superstition à elle mais la superstition elle est polymorphe elle peut prendre plein d'habits différents Ma mère est une femme très intelligente elle est partie de circonstances sociales vraiment très difficiles elle vient d'un milieu ultra prolétaire et où l'instruction était vraiment pas valorisée elle a quand même eu un CAP à l'époque ce qui était pas mal mais c'est évidemment pas un diplôme prestigieux elle a fini ses études à 14 ans ou à 15 ans et malgré cette absence d'études à 45 ans elle a passé des concours de l'administration pour devenir professeure en lycée professionnel qui était réservé normalement à des bacs plus 3 à l'époque et elle a été reçue à l'écrit par deux fois elle a passé ce concours qu'elle n'a pas eu après aux épreuves orales mais elle avait été admissible à l'écrit tout de même ce qui compte tenu de son absence totale d'études montre sa capacité de travail et le fait que si elle avait fait les études jeunes elle aurait réussi ses études sans problème elle est très travailleuse et très intelligente c'est une femme qui est tout à fait réfléchie dans plein de domaines de sa vie la réflexion malheureusement me semble s'arrêter très brutalement dès qu'il est question de religion oui ça c'est très important de le dire parce qu'on peut être dans une croyance forte et une croyance superstitieuse ou une croyance on va dire irrationnelle entre guillemets et en même temps et en même temps être dotée de capacités intellectuelles importantes ça c'est vraiment très important à dire parce que l'image qu'on peut avoir des gens qui entrent dans les sectes peut être une image de gens qui vont pas avoir toutes leurs capacités ou qui sont un peu bébêtes ou etc et c'est pas le cas ça correspond plus à un terrain personnel à une attirance comme tu le dis par rapport au fait d'être attiré par les martyrs ou une manière de penser un peu superstitieuse ou de chercher un idéal tout simplement un idéal de croyance un idéal de pratique de la religion qui peut nous mener à ce genre de choses qui peut nous amener à avoir ce genre de parcours Voilà et malheureusement dans le cadre du géovisme particulièrement mais je pense que ça peut être vrai dans plein d'autres religions ça crée assez vite un blocage sectaire une difficulté à la communication j'ai connu ça encore récemment avec ma mère ou dans une discussion qui me paraissait à moi tout à fait anodine sur l'histoire des traductions de la Bible d'accord elle s'est braquée d'un seul coup en me disant que ce serait de l'apostasie que de discuter ainsi des choses avec moi alors que je ne parlais pas du tout de doctrine en l'occurrence il était question simplement de la façon dont le texte grec a été établi à partir du moment où il a fallu l'imprimer par comparaison des différents manuscrits qui n'étaient pas tous identiques le fait que je dise que les manuscrits n'étaient pas tous identiques et que donc il a fallu recompiler un texte ce qui est une façon de dire que le texte de la Bible qu'on lit aujourd'hui en grec avant Erasme ce texte n'existait tout simplement pas il a été recréé par Erasme à partir de rien à semer du doute ou du questionnement sur le fondement ou l'intérêt du texte qu'elle étudie alors que ces faits historiques dont je parlais sont des faits connus et attestés et que même les témoins de Jova officiellement ne rejettent pas d'ailleurs alors eux évidemment ont une approche beaucoup plus doctrinale de la Bible et donc disent que toutes ces variantes qui existent dans les manuscrits sont insignifiantes que ça ne prouve rien je n'attaquais pas ce sujet-là ce n'était pas mon propos il y a tout de même des variantes parfois importantes selon les manuscrits mais ce n'était pas mon sujet mais effectivement elle s'est braquée est devenue très agressive a mis fin brutalement à la conversation ça a été un moment étonnamment dur pour moi parce que c'est là que je vois l'emprise de la religion sur une personne qui est pourtant intelligente et qui est capable de nuances par ailleurs dans d'autres domaines mais comment elle était amenée à s'intéresser aux témoins de Jéhovah comme je le disais tout à l'heure elle était catholique après coup elle a dit éprouver un certain vide spirituel chez les catholiques ça ne comblait pas tous ses besoins de spiritualité mais néanmoins elle portait un a priori très négatif sur les témoins de Jéhovah qui pour elle était une secte américaine au départ au départ elle avait un jugement les témoins de Jéhovah c'était n'importe quoi elle les connaissait assez peu là on est au milieu des années 70 les témoins de Jéhovah ne faisaient pas partie du paysage comme ça peut l'être un peu plus aujourd'hui mais elle ne voulait pas s'y intéresser ne s'y intéresser que parce qu'elle avait l'impression qu'en faisant quelque chose avec mon père le couple allait peut-être se rapprocher un petit peu c'était un couple qui n'était pas facile disons et quand mon père lui a décidé que non c'était vraiment pas pour lui elle était déjà happée à ce moment là elle a été séduite elle avait découvert la vérité et à partir de là elle a continué en se lançant toujours plus en avant dans le jéhovah et mon père ayant décroché très vite mon cadre familial s'est assez vite structuré en deux camps dans mon esprit d'enfant je veux dire ma mère était témoin de jéhovah elle nous enseignait sa religion et mon père lui c'était ce que les témoins de jéhovah appellent le monde il représentait le monde il était un homme du monde c'est comme ça que les témoins de jéhovah désignent les non-témoins de jéhovah les gens du monde donc mon père c'était partie de ces gens du monde et en plus mon père n'était pas un homme très facile c'était même un homme très difficile aujourd'hui avec le recul je suis pas psychiatre mais je pense qu'il y avait un problème de l'ordre de la psychiatrie chez lui c'était un homme avec un comportement très particulier il était très violent verbalement il était violent physiquement mais il était encore plus violent verbalement qu'il ne l'était physiquement les châtiments corporels à l'époque étaient beaucoup plus tolérés qu'aujourd'hui mais on se prenait des raclées quand même extrêmement violentes à coups de ceinture qui m'ont laissé parfois des traces sur le derrière clairement on se faisait cogner tu pour le dire un peu et on se faisait insulter beaucoup mon père en plus collectionnait les armes et il nous disait régulièrement qu'on était des êtres malfaisants c'était son mot il disait toujours ça vous êtes des malfaisants et qu'un jour il nous flinguerait et dans ma tête d'enfant mon père était ainsi parce qu'il n'était pas témoin de Jova quelque part d'après ce qu'on m'enseignait lors des réunions à la salle du royaume c'était logique que mon père soit comme ça puisqu'il n'était pas témoin de Jova c'est ce que j'entendais depuis mon enfance depuis ma toute petite enfance j'ai été élevé avec cette idée qu'il y a deux camps le camp du bien qui est celui des témoins de Jova le camp du mal qui est celui du monde et mon père je veux dire avec sa folie mon père me confirmait que ce que disaient les témoins de Jova à la salle du royaume c'était vrai c'était la vérité oui les gens du monde ils sont comme ça et donc cette cellule familiale s'est conservée pendant toute ton enfance c'est-à-dire ton père et ta mère sont vraiment restés ensemble malgré ces différences et malgré la violence de ton père oui le couple est resté bien que ma mère plusieurs fois ait envisagé de quitter mon père elle n'est jamais passée à l'acte elle avait déjà envisagé de le quitter avant même ma naissance ça je l'ai appris plus tard parce que mon père avait un vrai problème d'alcool aussi qui empirait son caractère exécrable l'alcool n'aidait pas il avait le vin mauvais comme on dit et il buvait pas mal donc les deux ensemble faisaient que le couple vivait vraiment des choses très difficiles mais ma mère ne l'a jamais quitté aussi parce que même une femme battue est encouragée à ne pas quitter son mari chez les témoins de Jehova on a le droit de quitter son mari seulement s'il vous a trompé on l'a dit tout à l'heure dans la liste des interdits sinon vous avez le droit de quitter votre mari si votre vie est en danger mais il faut vraiment qu'elle soit en danger de façon effective votre vie ou votre spiritualité c'est-à-dire s'il veut vous empêcher d'être témoin de Jehova là vous avez le droit de le quitter et c'était pas le cas il l'a laissé faire non c'était pas le cas lui il était même je pense qu'il y trouvait un peu son compte parce que c'était un homme assez égocentrique même très égocentrique qui aimait beaucoup son confort je pense qu'il trouvait son compte à ce que ma mère embarque les quatre gamins nous étions quatre enfants régulièrement à la salle du royaume aux assemblées il n'a jamais cherché à nous empêcher à devenir témoin de Jehova lui c'était plutôt le contraire il était très satisfait qu'on débarrasse le plancher qu'on le laisse tranquille le temps qu'on était occupé aux activités jehovistes et tu dirais que ta mère elle est restée par devoir en fait c'est difficile de savoir je veux dire pour toi elle est restée avec lui vraiment parce qu'elle était témoin de Jehova c'est vraiment sa pratique qui lui a imposé de rester ou tu penses qu'elle serait restée avec lui de toute façon qu'est-ce qu'aurait été la vie s'il n'avait pas été ce qu'elle a été voilà une vaste question en tout cas ça a joué fortement c'est toujours difficile de dire dans quelle proportion je ne peux pas dire 50-50 c'est évidemment mais ça a joué fortement il y a eu un moment où j'étais adolescent où là elle était quasiment décidée à le quitter elle avait commencé à chercher un appartement et tout ça et elle a été voir les anciens pour recevoir leurs conseils savoir ce qu'elle devait faire et j'ai assisté à cette discussion parce qu'elle ne voulait pas être toute seule avec les anciens elle voulait un peu de soutien aussi moi je devais avoir 16 ou 17 ans à l'époque et elle a cité un passage de la Bible c'était l'apôtre Paul qui disait qu'une femme doit rester avec son mari mais si toutefois elle quitte son mari à ce moment-là elle ne doit pas se remarier etc et donc dans la Bible Paul dit bien qu'elle peut quitter son mari il dit elle doit rester mais si elle quitte son mari donc il envisage le fait qu'elle puisse le faire et l'ancien lui a répondu donc toi c'est ton interprétation mais quelle est l'interprétation de l'esclave fidèle et avisé qui lui reçoit l'esprit de Dieu et bon ma mère est appelée directement à la soumission c'est bien gentil tu dis ce que tu veux dans la Bible mais c'est pas toi qui l'interprète il y a un esclave fidèle et avisé qui est là pour le faire la hiérarchie officielle des témoins de Jehova les dirigeants internationaux des témoins de Jehova qui eux interprètent la Bible et eux ils te disent ce que tu dois comprendre dans ce verset et donc eux ils te disent que tu dois quitter ton mari s'il menace directement ta vie ou ta spiritualité est-ce que c'est ton cas bon bah voilà il lui avait dit que quand même elle pouvait il ferait rien contre elle si elle quittait son mari mais elle se mettait en marge des normes géovistes voilà fallait qu'elle le sachait donc finalement elle n'a toujours pas quitté mon père même à cette époque là et maintenant ? maintenant mon père est très malade il est en Ehpad donc aujourd'hui ils sont séparés mais ils continuent d'aller le voir régulièrement ils sont toujours mariés donc malgré tout ils auront fait leur vie ensemble pour le meilleur et pour le pire comme on dit là on comprend bien ce qui a attiré tes parents et en particulier ta mère dans le mouvement plus généralement qu'est-ce qui d'après toi fait que les gens croient au géovisme ? tu penses que c'est cette idée de vérité parce que tu utilises beaucoup ce terme tu penses que c'est vraiment cette idée de vérité qui fait que c'est si attirant on va dire pour des personnes dans le fait d'entrer dans ce mouvement d'y appartenir ? alors j'emploie beaucoup le mot vérité parce que les témoins de Jehovah se décrivent eux-mêmes comme étant dans la vérité quand vous êtes témoin de Jehovah vous rencontrez d'autres témoins de Jehovah que vous les rencontrez première fois la question classique c'est comment tu es venu à la vérité on ne dit pas comment tu es devenu témoin de Jehovah on dit comment tu as connu la vérité la vérité c'est le synonyme de témoin de Jehovah ce sont deux mots synonymes être dans la vérité c'est être témoin de Jehovah ça c'est déjà effectivement assez attirant de se dire qu'on est dans la vérité oui bien sûr les témoins de Jehovah ont une ambition restaurationniste c'est à dire qu'ils ont l'ambition de retrouver le christianisme originel les témoins de Jehovah par exemple pensent avoir restitué la place du nom de Dieu dans le culte Jehovah c'est une transcription possible du nom de Dieu dans la Bible qui n'est pas tellement utilisé dans le christianisme voire pas du tout le fait de nommer Dieu par son nom Jehovah par son nom propre c'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu à l'origine et qui disparaît dans le Nouveau Testament qui lui est rédigé en grec et témoin de Jehovah considérant que le nom Jehovah doit être employé dans le culte ont réintégré malgré tout malgré les manuscrits le nom de Jehovah dans le Nouveau Testament ce qui est une des particularités de leur Bible mais ça c'est très important c'est à dire c'est vraiment un motif de fierté pour eux c'est ça qui montre qu'ils sont dans la vérité c'est sans doute avec peut-être l'anti-trinitarisme aussi ils sont anti-trinitaires ils ne croient pas que Jésus soit Dieu pleinement comme l'est son Père pour eux c'est ce qui fait qu'eux ils sont les seuls vrais chrétiens les autres sont tous des apostas ils ont tous trahi le vrai message de la Bible cette composante d'avoir restauré le véritable culte pour eux c'est un motif de fierté mais de mon point de vue il y a une rupture on va dire démographique en quelque sorte dans le jovisme entre les gens de la génération de ma mère et les gens de ma génération à moi et les suivantes dans les années 80 jusque vers le milieu des années 90 les gens devenaient témoins de Jehovah essentiellement parce qu'ils se convertissaient c'était le cas de ma mère par exemple c'est le cas de mes beaux-parents c'est le cas de tous les gens qui ont à peu près leur tranche d'âge ce sont des gens qui venaient de l'extérieur et qui rompaient avec leur tradition familiale pour épouser le jovisme ces gens-là ont trouvé la vérité et l'ont adopté ils ont connu ce que Gérald Bronner appelle le sentiment de dévoilement c'est cette impression d'avoir enfin j'ai trouvé la vérité après une période d'aveuglement ils ont découvert la vérité alors que les gens de ma génération font tout le contraire ils font perdurer ce qui est devenue leur tradition familiale à eux et ils agissent par fidélité à Jehovah mais aussi par fidélité à leur famille à leurs parents et je pense que ça change pas mal le rapport aussi à la croyance on est passé d'une adhésion de conviction les gens qui se convertissaient au jovisme avaient découvert la vérité et adhéraient fortement au contenu doctrinal alors que ceux de la génération suivante il y a toujours des gens évidemment c'est plus nuancé que ça dans la vraie vie ce sont des grands schémas que je fais des grandes lignes mais les gens de ma génération eux ont plutôt une adhésion d'appartenance ils appartiennent aux témoins de Jehovah c'est leur groupe c'est leur religion c'est leur micro société à eux ils y appartiennent donc ils croient au jovisme mais n'y croient plus du tout avec la même ferveur qu'ont pu croire leurs aînés de manière moins littérale peut-être je pense qu'ils sont aussi un peu plus dans la dissonance peut-être d'y croire et de ne pas y croire vraiment dans le fond en même temps dans les années 70 on nous parlait de témoins de Jehovah qui vendaient leur maison parce qu'en plus ils avaient annoncé la fin du monde pour 1975 ou juste après ils n'étaient pas extrêmement précis il y avait un petit flottement mais ils attendaient vraiment la fin du monde depuis le milieu des années 90 j'ai pas le sentiment que les témoins de Jehovah de ma génération attendent réellement la fin du monde c'est le contraire ils fondent des familles ils achètent des maisons ils ont des crédits ils vivent comme tout le monde et les dirigeants eux-mêmes d'ailleurs on peut s'étonner de voir des projets de construction qu'ils ont ils sont en train d'investir des centaines de millions de dollars dans un studio d'enregistrement de cinéma parce qu'aujourd'hui c'est plutôt YouTube qui marche que le journal imprimé et donc aujourd'hui ils font beaucoup de vidéos et donc là en ce moment ce qui doit leur apporter aussi pas mal finalement en revenu publicitaire ils font pas de publicité je pense que leurs revenus viennent essentiellement aujourd'hui de la fortune immobilière qu'ils ont acquise ils gèrent ça intelligemment je me fais pas trop de soucis pour eux ils ont revendu les immeubles qu'ils possédaient à New York pour aller s'installer un peu plus en campagne pas loin d'un milliard et demi de dollars ils ont d'ailleurs revendu apparemment aux gendres de Donald Trump donc on voit le genre de personnes à qui s'adresse le patrimoine immobilier de la société Watchtower donc on voit les dirigeants avoir des projets d'expansion pharaoniques alors que la fin du monde c'est l'année prochaine ou dans six mois peut-être même qui peut savoir et là avec le Covid il y a eu quand même ça a dû jouer ça représente la fin du monde c'est un peu non ? comme chaque événement qui a lieu depuis l'origine comme les tours jumelles qui se sont effondrées le Covid et le signe qu'on est je crois que la dernière formulation qui a été employée c'est nous sommes dans les derniers des derniers jours ce qui est une formulation qui me fait rigoler parce que ça me rappelle mon fils à moi qui est un tout petit garçon de six ans et qui veut toujours le dernier des derniers dessins animés cette fois-ci ce sera le dernier des derniers et puis je pense que dans quelques années nous serons à la dernière heure des derniers des derniers jours et à la dernière minute de la dernière heure je pense vraiment qu'aujourd'hui la fin du monde est plus vue comme un objet théorique auquel on adhère mais peut-être j'en finis par me dire qui seraient les premiers surprises si ça arrivait vraiment j'exagère un peu mais je n'ai pas l'impression que les témoins de Jeovas attendent sérieusement la fin du monde mais c'est un élément identitaire fort auquel ils ne peuvent pas renoncer et donc ils continuent de la prêcher mais c'est plus par habitude que par conviction j'ai l'impression maintenant et d'ailleurs cette nuance-là identitaire est très importante de mon point de vue pour expliquer l'adhésion au Jeovisme le Jeovisme c'est un microcosme c'est un écosystème on a notre jargon on a notre langage on a notre communauté on est ensemble on se reconnaît les uns les autres comme étant des frères et sœurs on n'est pas comme le monde les gens du monde eux sont décrits comme étant des gens voteraient dans un bourbier de débauche toujours en citant un verset biblique tandis que les témoins de Jeovas eux sont le peuple pur ils ont été lavés sanctifiés par Dieu en vertu du sacrifice de Jésus-Christ et ce sentiment de ne pas être comme tout le monde de ne pas être comme les autres il y a un sentiment élitiste d'une certaine manière chez les témoins de Jeovas c'est pas de l'élite sociale mais c'est une élite religieuse nous sommes ceux qui ont été lavés par Dieu on est meilleur que les gens du monde et les gens du monde en plus eux ils sont méchants et ils nous aiment pas ce qui n'est pas faux d'ailleurs puisque les témoins de Jeovas ne sont pas toujours très aimables donc n'étant pas très aimables ils ne sont pas très aimés c'est un fait que les gens qui viennent frapper à 9h du matin le samedi se font pas toujours bien recevoir et il faut savoir qu'à chaque fois que vous rembarrez brutalement un témoin de Jeovas vous lui confirmez que lui il est gentil et que vous êtes méchant et qu'il est martyrisé par le monde et voilà décidément qu'est-ce que le monde est méchant oui et effectivement le sentiment d'appartenance communautaire c'est extrêmement galvanisant extrêmement fort pour maintenir quelqu'un dans une croyance en fait ça peut paraître anecdotique parce qu'on se dit quel est le rapport avec la foi quel est le rapport avec la croyance mais en réalité je pense que ça s'applique à énormément de croyances et même des croyances où on n'a pas de réelles communautés physiques par exemple si je dois citer un exemple que je connais bien dans le New Age on a rarement aujourd'hui en tout cas de communautés physiques d'appartenance et même de réunions on va dire en présentiel ça peut arriver il y a effectivement bien sûr des ateliers ou des cours de yoga ou des cours de développement personnel etc mais le simple fait de se dire qu'on appartient à ceux qui savent ou à ceux qui sont sur un chemin que les autres ne suivent pas que les autres ne connaissent pas dont les autres n'ont pas idée c'est quelque chose qui porte qui porte et qui donne une sorte de sentiment de puissance en fait il y a un documentaire excellent qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Beyond the Curve et qui parle des platistes des gens qui croient que la Terre est plate et alors qu'effectivement on est dans une communauté extrêmement plus informelle que les autres ce n'est pas comparable dans les structures les structures sont très différentes mais néanmoins quand j'ai vu ce reportage j'ai été frappé par un certain nombre de ressemblances avec ce que moi j'avais vécu et notamment l'explication de pourquoi les gens perdurent dans cette croyance pourquoi ils continuent de croire alors qu'ils ont tous les éléments en main évidemment pour abandonner leur croyance et il y a un psychologue qui intervient et qui dit réalisez ce que ces gens ont vécu c'est-à-dire ils se sont mis tout le monde à dos sauf eux entre eux ils se reconnaissent comme étant des gens qui savent comme tu le disais des gens qui ont acquis la connaissance la vraie connaissance les témoins de Jova ils disent la connaissance exacte nous avons la connaissance exacte et ils passent pour des charlots et pour des débiles pour le reste de l'humanité mais s'ils quittent cette communauté qu'est-ce qui leur reste derrière ? et puis il y a une humiliation une humiliation d'avoir effectivement été dans le faux sur des choses finalement relativement ridicules il n'y a rien de plus commun quand vous quittez les témoins de Jova de vous dire mais qu'est-ce que j'ai été con comment j'ai pu croire de telles conneries je le dis un peu vulgairement mais c'est ça comment j'ai pu croire ça comment j'ai pu adhérer à ça et effectivement le prix cognitif à payer le prix de la sortie est extrêmement cher et pourquoi on sortirait pour avoir quoi parce que derrière il n'y a pas de communauté vous pouvez retrouver les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur le site metadechoc.fr un grand merci à celles et ceux qui ont fait un don punctuel ou mensuel pour que cette émission arrive aux oreilles d'un public toujours plus nombreux si vous aussi vous voulez y contribuer suivez le lien en description on se retrouve vendredi à 18h pour le quatrième volet de cette série d'ici là prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner vous n'imaginez pas ce que vous pensez de la questionner vous n'imaginez pas